Je lis deux chapitres de La fille qu'on appelle, un roman publié aux éditions de minuit, en septembre dernier. Et je lis le début, donc je n'ai rien à vous raconter avant. Personne ne lui a demandé comment elle était habillée ce matin-là, mais elle a tenu à le préciser, qu'elle n'avait pas autre chose à se mettre que des baskets blanches, mais savoir quelle robe ou jean s'y errait à l'occasion. Idem du rouge brillant qui couvrirait ses lèvres, elle y pensait depuis l'aube. Elle, assise à la terrasse de l'univers, sur la grande place piétonne au cœur de la vieille ville, derrière elle on pouvait lire en très grosses lettres sur le haut mur de pierre les mots « hôtel de ville », plus haut encore le drapeau tricolore comme un garde endormi reposant dans l'air tiède. Bientôt elle franchirait le grand porche et traverserait la cour pavée qui mène au château, anciennement le château donc, puisque depuis longtemps transformé en mairie. Et quoi que pour elle, dirait-elle, c'était la même chose. Qu'elle ait rendez-vous avec le maire de la ville ou le seigneur du village, dans sa tête ça ne faisait pas de différence. Même fébrilité, même cœur un peu tendu d'entrer là, dans le grand hall où elle pénètrerait pour la première fois, presque surprise d'en voir s'ouvrir les portes électriques à son approche, comme si elle s'était attendue à voir un pont-levis s'abaisser au-dessus des douves et qu'à la place d'un vigile en vêtements noirs, elle avait eu affaire à un soldat en côte de maille. Dans cette ville, c'est comme ça. On dirait que les siècles d'histoire ont glissé sur les pierres sans jamais les changer, pas même la mère qui, deux fois par jour, les attaque et puis, deux fois par jour aussi, renonce et se retire, battue comme un chien à la quebasse. Elle, assise toujours à la terrasse de l'univers, bien sûr, elle était en avance, le temps d'un café et puis de lire Ouest-France, ou non pas lire vraiment, mais parcourir les titres et les photocouleurs et puis quand même s'attarder sur la page des sports, parce que, cherchant s'il n'y avait pas un article sur son boxeur de paire, lui qui, du haut de ses 40 ans, venait de remporter son 35e combat et dont la presse locale ne cessait de célébrer la longévité, pour ne pas dire plus encore, la Renaissance. Renaissance, oui, c'est le mot qu'ils employaient à loisir depuis que Max Lecor était revenu en haut de l'affiche, tandis qu'un temps, il en avait disparu. Alors, elle aura souri sans doute en regardant l'énième photo de lui, les bras levés sur un ring, le gros titre au-dessus qui se projetait vers l'avenir, disant « Marchera-t-il encore sur l'eau ? » Puis, regardant l'heure sur son téléphone, elle a refermé le journal, posé deux euros dans la coupelle devant elle et s'est levée. Dans la grande vitre du café, elle s'est estimée une dernière fois. Certaine, dira-t-elle plus tard, qu'elle avait fait le bon choix. Cette veste en cuir noir qui laissait voir ses hanches, dessous la robe en laine un peu ajustée, le vent à peine qui en effleurait la maille quand elle tirait dessus. « Oui, » a-t-elle dit au policier. « Ça peut vous surprendre, mais je me suis dit que j'avais fait le bon choix. Ça et les baskets blanches qu'on a toutes à vingt ans, de sorte qu'on n'aurait pas pu deviner si j'étais étudiante ou infirmière ou je ne sais pas, la fille qu'on appelle. » « La fille qu'on appelle ? » a demandé l'un d'eux. « Oui, ce n'est pas comme ça qu'on dit. Call girl ? » Et elle a ri nerveusement d'avoir dit ça. « Call girl ? » Sans que ça fasse sourire ni l'un ni l'autre des deux policiers, les bras croisés pour l'un, l'autre plus avancé vers elle, mais l'un comme l'autre à l'affût de chaque mot qu'elle employait et qu'il semblait peser comme des fruits exotiques sur une balance alimentaire. Puis donc, elle a repris son récit, qu'au vigile à l'entrée de la mairie, elle avait demandé où se trouvait le cabinet du maire sans savoir que lui, le vigile, en resterait de marbre, indiquant d'un simple mouvement de tête le grand comptoir au fond du hall, laissant traîner presque machinalement ses yeux de haut en bas sur sa silhouette à elle. À cela, elle était habituée. Que le regard des hommes vint s'effranger sur elle, elle n'y faisait plus attention depuis longtemps, pour cette bonne raison que, par mille occurrences déjà, elle avait fait l'expérience de son attrait, à cause de sa grande taille peut-être, ou bien de sa peau métisse. En tout cas, depuis longtemps, elle le savait, indifférente au charme qu'elle exerçait. Ce jour-là, ni plus ni moins qu'un autre, sa robe ajustée, donc, qui ne couvrait pas ses genoux, aux pieds et ses baskets blanches qui n'étaient plus vraiment, à cause du cuir usé qui en couvrait la surface. À l'accueil aussi, elle a répété qu'elle avait rendez-vous avec le maire, regrettant que personne ne lui demande le motif de sa visite, à quoi elle aurait répondu que c'était personnel. « C'est vrai, dit-elle, j'aurais bien aimé qu'on me le demande, juste pour répondre, c'est personnel. » Et pas même en haut du grand escalier de pierre qu'on lui a indiqué, pas même la chétive secrétaire postée à l'entrée du bureau comme un vieux garde-barrière, personne ne lui demanderait la raison de sa visite, accusant quant à elle, la secrétaire, ce qu'il fallait de réprobation ou de jalousie en la dévisageant, si on peut dire ce mot-là, dévisager, quand le regard, cette fois, tombe comme une guillotine de la tête jusqu'au pied. Elle a soupiré un peu, l'a dit de secrétaire, comme une gouvernante dans une grande maison qui se serait réservée le droit de juger qui ses maîtres recevaient. Et puis, elle a daigné se lever, a entreouvert la lourde porte de bois dont elle semblait garder l'entrée et, passant la tête dans l'ouverture, elle a dit « Votre rendez-vous est arrivé. » Laura aussi l'a entendue, la voix masculine qui répondait « Ah oui, merci. » En même temps que la vieille secrétaire invitait la jeune fille à se faufiler à son tour dans l'ouverture, c'est-à-dire dans le passage volontairement étroit qu'elle avait laissé entre la porte et le mur, comme si elle, la plus jeune des deux, avait dû forcer le passage pour entrer. En tout cas, c'est cette impression qui devait rester gravée en elle pour longtemps. « Oui, quelque chose comme ça, elle a dit, que c'est moi qui suis entrée et non pas elle qui m'a ouvert. » « Mais je vous jure que s'il avait fallu la pousser, » a-t-elle ajouté, « je l'aurais fait. » Et peut-être à cause du regard soudain sourcilleux des policiers qui lui faisaient face, elle a cru bon d'ajouter « Je vous rappelle que j'ai grandi près des rings. » Et sûrement, il jure le sentiment que dans cette phrase se logeait une partie de son histoire, avec elle toute la rugosité de l'enfance, en même temps qu'elle laissait déjà entendre qu'elle faussait la séparer de l'autre, le type à l'immense bureau, que rien, ni l'accueil froid de la secrétaire, ni la taille démesurée de la pièce, ne venait rapprocher de son monde à elle. « Non, rien du tout, » a-t-elle dit encore aux policiers. « Dans un monde normal, on n'aurait jamais dû se rencontrer. » « Un monde normal ? Mais qu'est-ce que vous appelez un monde normal ? » ils ont demandé. « Je ne sais pas. Un monde où chacun reste à sa place. » Et comme elle essayait de se représenter ce monde-là, normal et fixe, où chacun, comme une figurine mécanique, aurait eu son air maximal de mouvement, ses yeux étaient venus se perdre dans le tissu bleu de la veste en face d'elle. Et laissant s'échapper par deux vers elle, cette pensée surgit des profondeurs. Elle a dit « Mon père avait l'air d'y tenir tellement. » En tout cas, quand la porte du bureau s'est refermée derrière elle et qu'elle s'est retrouvée face au maire, lui non plus n'a pu s'empêcher de jeter ce regard vertical et plongeant sur sa silhouette à elle. Mais à cela, elle ne fit pas attention. Saisie par l'immense volume du très luxueux bureau où elle venait d'entrer. Un instant, elle a cru qu'elle était à l'Élysée ou quelque chose comme ça, à cause de tous les vieux fauteuils et les tapisseries médiévales représentant telles scènes de chasse, les épaisses boiseries qui dans leurs caissons certissaient les plafonds peints. dès lors qu'en France, c'est comme ça, dans les cabinets des maires persiste l'ancien régime. Lui, encore assis sur son fauteuil de cuir, aussitôt s'est levé, se frayant un passage entre les vieux meubles pour l'accueillir et lui serrer la main, disant dans le même élan « Bonjour Laura, vous allez bien ? » Oui, comme si on se connaissait d'Ève et d'Adam, elle a dit, « Il m'a appelé par mon prénom. » Elle. C'est à peine si elle l'avait croisé auparavant, une fois peut-être avec son père, mais à l'époque, il n'était même pas mère et elle ne s'en souvenait pas. Mais peut-être qu'il faisait ça avec tout le monde. Peut-être que tout le monde avait droit à son sourire et à son prénom, comme une bienveillance dont il se serait senti investi par sa fonction, afin qu'entre lui et eux, les habitants, les citoyens, les administrés, il n'y ait jamais d'autre fossé que les responsabilités toutes provisoires qu'on lui avait confiées. En tout cas, ce sont des choses qu'il aurait pu lui dire mot pour mot. Et parce que peut-être aussi, rien ne le remplissait plus que cette sensation de condescendre à la vie normale, si la vie normale, à ses yeux, c'était la masse indifférenciée des gens, c'est-à-dire ce qu'il appelait lui-même les gens, que depuis son élection, c'était son rôle de connaître les gens, de les aimer, de se faire croire qu'il les aimait, à moins que, oui, c'était possible aussi, il ne s'aima lui-même en train de les aimer. Elle aura senti des choses comme ça, Laura, elle qui n'y a jamais laissé toute sa lucidité, et même si, depuis la veille, elle s'inquiétait de ce qu'elle dirait ou comment elle s'habillerait, si une partie d'elle tremblait comme une enfant convoquée chez un directeur d'école, elle savait très bien aussi que lui, quand il s'était levé ce matin-là, ne connaissait même pas son agenda du jour. Et c'est bien pourquoi il ne partait pas à égalité, elle, Laura Lecors, 20 ans, étudiante, et lui, Quentin Lebars, 48 ans, maire de la ville. Il aurait pu reprendre sa place derrière son grand bureau de maire, lui proposer une chaise en face de lui, mais non, il a indiqué le canapé de cuir qui délimitait un petit salon près de la fenêtre. Venez par là, il a dit, nous serons mieux. Cela, dit-elle, je ne saurais jamais si c'était un traitement particulier ou bien si toute personne qu'il recevait, il tenait à la mettre à l'aise, lui faire oublier tout ce mobilier si lourd dont il n'était que le locataire. En tout cas, c'est ce qu'il lui a dit. Je ne suis que locataire ici, vous savez. Et le temps qu'elle parcourt la pièce entière du regard, qu'elle s'habitue à tout ce luxe comme on doit s'habituer à la lumière au sortir d'un tunnel, à ce moment, il lui a proposé de s'asseoir. Seulement, il n'a pas dit asseyez-vous, non, il a dit assieds-toi, je t'en prie. Elle a fait comme si elle n'était pas surprise qu'il l'a tutoie si vite, peut-être à cause de son jeune âge. Forcément, c'était normal qu'il soit avec elle plus familier qu'avec une autre. Et puis, parce que si, bien sûr, elle était la fille de Max. Je veux dire, pas seulement la fille du grand boxeur, mais d'abord et surtout la fille de son chauffeur. Elle, s'asseyant sur le rebord du canapé, comme craignant de s'enfoncer trop loin dans la mousse des coussins, elle l'a remercié d'abord d'accepter de la recevoir et de prendre ainsi sur son temps. Lui, l'interrompant aussitôt, insistant que c'était normal que s'il pouvait l'aider, bien sûr, il le ferait. Lui, encore debout, s'allumant une cigarette, ça ne te dérange pas si je fume ? Elle a fait non de la tête. Serre-toi si tu veux. Mais, même si elle en avait très envie, tandis qu'il tendait le paquet vers elle, tandis qu'il n'avait pas douté un instant qu'elle était fumeuse, elle ne s'est pas permis d'en prendre une. Plusieurs fois, ensuite, elle fixerait le paquet. Plusieurs fois, plus tard, elle ne verrait que lui et se concentrerait dessus pour ne pas se laisser troubler. Alors, il a rapproché le cendrier posé sur la table basse et il s'est assis dans le fauteuil en face d'elle, avec l'aisance de qui il se sent chez lui et connaît la réaction des objets, jusqu'au léger rebond du coussin dans lequel il s'enfonçait, les coudes aussitôt posées sur les accoudoirs, se penchant un peu vers l'avant, comme s'il allait s'élargissant en contre-jour et le corps tout entier dans la diagonale d'elle qui, par réflexe sans doute, avait dû légèrement resserrer ses jambes l'une contre l'autre. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Avec la lumière du soleil qui maintenant frappait le sol et les meubles de vieux bois marquetés, avec l'ombre des croisillons aux fenêtres qui dessinaient comme un quadrillage pensé sur l'épaisse moquette, elle a fini par dire qu'elle était revenue tout récemment, que pour l'instant, elle logeait chez son père et qu'elle avait déposé un dossier pour un logement, mais que peut-être il pourrait appuyer sa demande et que, voilà, ce serait formidable pour elle si un logement, oui, ce n'est pas facile, ça. Et depuis le début, il ne l'avait pas acquitté des yeux, plongeant dedans comme dans un lac volcanique dont il ne voulait pas voir les rives, la laissante à son silence, à elle, se demandant ce qu'elle devait dire, comme si on l'avait obligée à être là et que maintenant, on l'obligeait à quémander quelque chose. « Vous savez, » elle a dit, « ce n'est pas moi qui me serais permis de vous demander quoi que ce soit, mais mon père a insisté pour... » et se rendant compte, lui, à l'instant même, qu'il l'avait oubliée, son père à elle, se rendant compte surtout qu'il n'avait pas envie d'y penser maintenant, cherchant plutôt comment relancer la conversation, n'importe quoi pourvu de ne pas sentir Max s'interposer entre deux. Alors, sans qu'il mesure en lui ce qui relevait du calcul ou de l'instinct, il a repris, « Tu étais où avant ? » « À Rennes, » elle a dit. « Ah oui, à Rennes. C'est bien, Rennes. C'est jeune. C'est vivant. Mais quitter Rennes pour ici, à ton âge, on fait plutôt le contraire, non ? » Elle ne savait pas si elle devait répondre oui ou non à cause de tout ce qu'elle voulait éviter de soulever de sa vie d'avant qui, ces derniers jours, remontait plus nettement dans sa mémoire comme une peau morte dont elle n'aurait pas réussi à se débarrasser, toute chose conservée là en image délavée, non pas usée ni passée, plutôt qu'il n'aurait pas mûri assez de temps dans le bain chimique de la mémoire pour qu'en apparaissent les contours et les couleurs les plus franches comme des souvenirs en gestation. Oui, sans doute, a-t-elle fini par dire. Et tu fais quoi en ce moment ? Je veux dire, tu as un travail ? Non, pas encore. Je cherche, elle a dit. Tu cherches dans quoi ? La psychologie ? Elle n'a pas su s'il y avait de l'ironie ou de la défiance dans sa question, mais enfin, elle a répondu « Oh non, pas forcément, n'importe quoi en fait. » Et dans l'élan de sa question, il s'est relevé de son fauteuil comme s'il voulait soudain écourter l'entretien. Elle a cru un instant qu'il était contrarié tandis qu'il s'approchait des grandes fenêtres qui dominaient la cour, les mains qu'il avait mises maintenant dans les poches de son pantalon avec le bas de la veste que soulevaient ses poignets, lui, de longues secondes de dos avant de se retourner vers elle d'un demi-tour un peu rapide, un peu nerveux aussi comme qui s'engage sur un chemin inconnu disant « Peut-être que je pourrais t'aider pour ça aussi, » il a dit, de trouver un travail. Elle, surprise bien sûr, et se disant « Bon, si le maire commence à proposer un travail à tous ceux qui entrent dans son bureau, oui, bien sûr, si vous entendez parler de quelque chose » Et, comme par un tour de magie, sur la dernière syllabe de sa phrase, il est venu s'asseoir là, non plus en face d'elle mais bien à côté d'elle. Oui, voilà, à côté d'elle, sur le même petit canapé de cuir un peu anachronique, à cette distance qu'on ne dit pas encore intime parce qu'il y manque ces 10 ou 15 centimètres qu'il savait ne pas devoir conquérir ou peut-être qu'il n'avait pas besoin de conquérir pour estimer qu'il venait de faire le plus difficile. dès lors qu'à son approche elle ne s'était pas relevée d'un coup, encore moins n'avait cherché à prendre congé de lui dans les secondes qui suivirent, que maintenant elle pouvait poursuivre la conversation comme si rien n'avait changé, c'est-à-dire comme s'il était normal qu'un maire et une jeune fille partagent un même canapé lors d'un banal et premier rendez-vous. « Il faudrait que tu me laisses tes coordonnées pour que je puisse te contacter si jamais elle, ses grands yeux maintenant fixés sur lui, un peu désarçonnées ou simplement prises de vitesse. Elle a dit que oui, pourquoi pas, oui, bien sûr, mais peut-être le plus simple c'est que vous en parliez à mon père, non ? » À nouveau, il a senti comme un courant d'air qui passait entre deux, quelque chose comme le fantôme de Max qui s'immisçait dans le grand bureau et qui ne devait pas rester là parce qu'alors tout le fragile édifice qu'il construisait lentement risquait de s'écrouler, pressentant que c'était là l'obstacle principal, qu'il suffisait à tout moment que Max apparaisse comme un hologramme dans la pièce pour faire comme un mur entre deux. Et c'est ce même mur qu'elle avait éprouvé soudain le besoin de monter sans même se rendre compte combien ça avait été une sorte de défense naturelle et inconsciente pourvu de se protéger de lui, comme si à chaque fois qu'elle dirait « mon père », il apparaîtrait là, dans un coin de la pièce et qu'elle se réfugierait derrière lui comme une enfant timide qui s'agrippe à la jambe d'un adulte. « Oui, oui », il a dit, « mais enfin, ce sera plus simple si tu me laisses un téléphone que je puisse donner tes coordonnées. » « Oui, bien sûr », elle a dit. Mais à partir de là, il ne s'intéressait pas plus aux phrases qu'il prononçait qu'à ses réponses à elle. Chaque mot venu seulement combler ce temps qui lui permettait de s'installer en haut de la situation, cela qu'elle n'a pas tardé à comprendre. Du moins, il y a une part d'elle que ça a plus qu'effleuré, qu'il avait d'autres idées en tête, quand à chaque seconde qui passait si lentement, on aurait dit qu'il avait un sismographe dans la poche pour mesurer les vibrations qu'elle dégageait, en même temps qu'il s'approchait doucement, très doucement, de ce qu'il faudrait bientôt appeler l'épicentre. À ceci près que le séisme n'avait pas encore eu lieu, pour l'heure, seulement les mouvements invisibles de plaques se subsumant et glissant sur cette sorte de magma mue par son seul désir. Et puis voilà, de même quand Tectonique survient à l'instant du choc, de même elle a senti sa main à lui qui se posait sur la sienne, en même temps qu'il lui disait « Je vais faire ce que je peux pour t'aider ». Elle a senti sa respiration se couper, comme un clou qu'on aurait enfoncé dans une horloge pour en arrêter l'aiguille et elle n'a plus bougé pendant de longues secondes, interdite en somme, le cerveau à l'arrêt, c'est-à-dire non pas réfléchissant ni hésitant mais seulement suspendu avec cette information nerveuse qui était bien montée là, dans son cerveau, mais s'y était bloquée comme un ascenseur entre deux étages. « Je ne saurais pas vous dire », a-t-elle expliqué au policier, « combien de temps j'ai mis à la retirer, cette main prise sous la sienne. Je me souviens juste que j'ai fini par le faire et que je l'ai glissé dans l'autre encore libre et que je me suis levé. Pas assez vite, penserait-elle plus tard. C'est-à-dire pas d'une manière qui aurait signifié que rien n'était possible. Du moins, c'est ce qu'elle supposerait rétrospectivement, mais rétrospectivement seulement. Aussi gêné peut-être ou bien vexé, tout ce qu'il a trouvé à faire pour à la fois clore l'entretien et tendre un pont vers l'avenir, ce fut de se lever à son tour en disant « Bon, je vais voir ce que je peux faire pour toi. » Tandis qu'il retournait sans hésiter vers son bureau pour y prendre un stylo et un petit carnet sur lequel il lui demanderait d'écrire son numéro de portable. « Ça aussi, oui, c'était son truc », a-t-elle mentionné à la police. Cette manière de laisser entendre qu'il ne la traitait pas comme n'importe qui et qu'il notait son numéro dans un carnet personnel. « Il y a des gens comme ça », elle a dit, « capables de vous faire croire qu'il n'y a que vous au monde. » A son tour, il lui a attendu sa carte de visite, celle avec les armoiries de la ville et son nom imprimé, pas donné, tendu, et elle se souvenait très bien de l'instant où la carte était entre leurs deux mains comme suspendue dans l'air au-dessus d'un précipice et qu'il la retenait légèrement. Elle pouvait sentir ça, la passerelle de papier qui les liait tandis qu'elle n'osait pas tirer plus fort pour la lui prendre. Et alors, il a dit, « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. » Et seulement là, il a lâché prise. À nouveau, elle l'a remerciée avec cette fois la carte dans la main qu'elle ne savait pas où ranger pendant que lui, rompu à ses fins de rendez-vous, l'a raccompagnée jusqu'à la porte avec ce qu'il fallait de sa main dans son dos pour la pousser vers la sortie et lui faire comprendre une dernière fois qu'il s'occuperait de son cas. Je vais vous lire un extrait de mon dernier roman, « Histoire de la nuit », qui est un roman paru en septembre 2020. Je ne vais pas lire un extrait du début, donc je ne vais pas vous infliger l'histoire avant. Juste vous raconter un petit peu le contexte. Marion rentre chez elle pour une fête qui lui est pour son anniversaire. Il y a son mari et sa fille qui l'attendent, sauf que, évidemment, c'est un petit peu un thriller. En réalité, tout le monde est pris en otage. Elle ne le sait pas, elle va découvrir les gens qui ont pris sa famille en otage et donc elle arrive, elle, à ce moment-là, pour simplement vous dire à peu près le contexte. Et pendant que Marion arrive, elle roule sur la départementale et, à cette heure-ci, n'y croisera sans doute personne. Déjà la joie de cette victoire qu'elle vient de connaître et avec elle, tout ce qui, il y a encore si peu de temps, lui semblait une source intéressable de satisfaction, cède la place à la joie plus forte encore, plus impatiente aussi, de rentrer chez elle. Marion se sent libérée et elle chante comme une folle, la musique à fond, elle aime tant les karaokés. Et là, dans sa voiture, elle se fait son karaoké pour elle toute seule sur les chansons qu'elle aime depuis toujours en se disant pourtant qu'elle ne pourra pas tout raconter du pourquoi de sa joie à Patrice car comment lui expliquer ce dont elle a toujours refusé de lui parler, amener sur le tapis l'histoire du chef de projet alors qu'elle n'avait jamais évoqué devant lui la forme de crainte et d'énervement que son chef suscitait en elle. qui allait jusqu'à la colère, parfois jusqu'à l'envie de vomir, qu'elle attribuait à toutes les causes qui n'en étaient pas. Les règles, une indigestion, une gastro, un rendez-vous avec l'instit de Dida se racontant que rien ne méritait qu'on en parle ou qu'on s'en plaigne. Oui, c'était juste une appréhension. Et comme ses collègues avec leur mari, proche, amie, famille, elle ne s'en était ouverte à personne et certainement pas à Patrice sans trop savoir pourquoi, par gêne, peut-être par honte d'en rajouter. Marion ne dira rien sur ça, comme si le chef de projet avait au moins gagné l'intimité d'un secret avec elle. De toute façon, maintenant, ce qui compte, c'est la joie à venir. C'est de se sentir l'esprit libre et pour ça, elle voudrait chasser l'image du bureau et de l'imprimerie, garder le cap sur ce pourquoi elle a accéléré et la voilà qui quitte la départementale. Très bientôt, elle arrivera sur cette route étroite et défoncée par des nids de poules, des crevasses, une route au bas-côté effrangée, effritée. Voilà, elle tourne à gauche dans le chemin caillouteux avec ce froissement sous les roues qu'elle connaît par cœur et qu'elle n'entend plus à force d'habitude mais aussi parce que le plus souvent elle laisse la musique à fond lorsqu'elle entre dans la cour. Elle passe devant le panneau qui annonce l'écart des trois filles seules et elle éteint la musique. Elle a ouvert sa vitre pour chasser l'odeur du tabac. Cette fois-ci, elle n'allumera pas de cigarette en sortant de sa voiture au moment où, garée, elle prendra son sac. Non, cette fois, elle fera vite. D'ailleurs, son sac est prêt à côté d'elle, pas de babioles ni de paquets de clopes à ramasser. Il suffira de remonter la vitre et de se précipiter chez elle pour que la fête commence. Lorsqu'elle entre dans la cour en roulant au pas, Marion s'étonne de la clio blanche garée en face de chez Christine et davantage encore de la voiture bleue arrêtée près de chez elle, une Seat, presque face à la porte-fenêtre qui donne sur la salle à manger. Elle roule très lentement, a le temps de se poser des questions sur ses deux voitures, d'envisager que peut-être Patrice a invité des amis. Mais quels amis ? Est-ce qu'elle connaît des gens qui ont des Seats bleues et des clio blanches ? Ça ne lui dit rien, mais peut-être qu'elle se trompe. Est-ce qu'il aurait invité François et Sylvie ? Non, ils sont en Bretagne. Jacques et Fabrice ? Les Gains ? Les Toureaux ? Les Tertipices ? Dom, Flo, Charlotte et sa grande famille de voyageurs ? Non, ils sont trop loin. Elle se demande, elle cherche, elle fait le tour des amis qu'il pourrait avoir invités. Sa curiosité est très excitée et bien sûr, elle se demande et vraiment ne voit pas. Depuis le temps qu'elle est ici, elle ne connaît personne qui conduit ce genre de voiture. Elle ne voit pas trop qui ils auraient pu inviter, qui ils auraient pu apprécier suffisamment tous les deux pour penser que ça aurait été une bonne idée de les réunir autour d'eux. Comme tous les soirs, Marion va avoir ce réflexe de tourner la tête vers la lumière de la maison. Elle va jeter un oeil dans le rectangle éclairé de la porte-fenêtre de la salle à manger. Elle verra aussi, mais moins nettement, sur la gauche, des carrés lumineux plus petits qui laisseront percevoir l'intérieur de la cuisine et pareil, du salon sur la droite. Mais ce soir, ce sera aussi pour essayer de voir qui peuvent être ces invités auxquels elle ne s'attendait pas. Et juste le temps d'un coup d'œil à travers la porte-fenêtre de la salle à manger et la vitre passager de sa voiture, elle aperçoit bien deux silhouettes d'hommes, mais ça va trop vite pour qu'elle les identifie. Et puis cette lumière chaude et jaune qui ressemble à la chaleur d'un feu de cheminée irradie tout, surgissent seulement à l'éclat de la table et de la décoration. Même de loin, même si vite, déjà elle garde sa voiture dans le hangar et n'a plus pour l'éclairer la luminosité de la terrasse et celle de la porte-fenêtre qui se dilue dans l'obscurité face à elle. Mais l'image est inscrite dans ses yeux, deux silhouettes, le jaune orangé des lumières tamisées et la guirlande avec ce bon anniversaire doré que Patrice s'obstine à suspendre au-dessus de la table pour lui faire plaisir à elle ou à Ida, ces rituels défaites entre eux qui les réunissent tous les trois. Et elle trouve touchant cet enfantillage un geste de gosse caché au fond d'un homme si éloigné de l'enfance qu'elle ne peut s'empêcher d'en sourire. Elle sort, cette fois sans perdre de temps avec aucun de ces retards qu'elle accumule habituellement. Elle est très vite hors de sa voiture, la contourne, avance dans la cour, se laisse déjà aveugler par la lumière qui vient de la maison. Il faut qu'elle arrive sur la terrasse pour commencer à voir tout au fond Patrice réconfortant Ida. Ida pleure, elle le voit tout de suite. Elle ne voit même plus que ça. Patrice est en train d'essayer de la consoler, de sécher ses larmes. Il lui parle, c'est sûr. Ida et Patrice ne semblent pas la voir. Eux qui, deux minutes avant, se seraient précipités pour l'accueillir, ils ne bougent pas, ne savent même pas vraiment qu'elle va entrer dans la salle à manger et lorsqu'il la voit, c'est d'abord qu'ils ont entendu la porte s'ouvrir et ressenti l'air du soir s'engouffrer, qu'ils ont entendu la voix de Marion se fracasser contre un mur invisible au moment où elle a voulu demander mais qu'est-ce qui se passe et qu'elle n'a pas pu le dire, pas pu poser cette question, la cassant au milieu, restant soudain muette, mais qu'est-ce qui, Patrice et Ida qui voient Marion debout à quelques mètres de l'autre côté de la pièce, dos à la porte, figé et les deux hommes qui la regardent, Christophe proche de l'encadrement de la porte de la cuisine et Denis près de la table de la salle à manger. Et alors, ce qui se passe arrive très vite ou alors, il faudrait dire que ça arrive en deux temps distincts qui cohabitent dans le même espace à la même heure mais qui ne s'épousent pas dans une seule temporalité et glissent l'un sur l'autre ne se rencontrant pas ou alors seulement chez Patrice qui voit d'un coup la fulgurance de la réaction de sa fille et l'inertie de sa femme, la rapidité avec laquelle Ida s'échappe de ses bras pour courir vers ceux de sa mère. Comment elle traverse « Maman, maman ! » la salle à manger en criant « Maman, maman ! » le temps de cette fraction de seconde où Patrice ne sait pas ce que sa fille va crier et redoutant presque que ce soit lui qu'elle accuse d'avoir jeté le cadeau qu'on lui offrait et non les trois hommes qui ont pris Christine en otage, qui l'ont menacée, ont tué le chien, les trois hommes qui imposent leur présence et veulent nous faire croire qu'ils sont heureux d'être ici, avec nous, comme s'ils entendaient déjà « Maman, maman ! » le corps figé de Marion, l'effondrement de Marion, la mort de Marion dans l'expression, les gestes, comme si tout s'arrêtait et tout s'arrête pour elle une fraction de seconde. Son visage fixé sur celui de Denis, de Christophe, le temps que la lanière de son sac glisse de son épaule et que le sac ne soit retenu que parce qu'elle garde son bras contre sa hanche, tout très vite. La vitesse d'Ida vers sa mère, Marion qui reste figée en voyant les deux hommes et leur façon d'arriver vers elle, de se tenir devant elle, à quelques mètres seulement. Patrice voit tout ça et c'est comme s'il comprenait tout. Tout se refuse à lui mais il comprend, à travers le visage de Marion et l'effondrement si rapide qu'il y a eu, le sourire et la gaieté effacés comme du maquillage balayé par un coup de chiffon, laissant apparaître un visage gris et sans trait, sans aspérité ni vie, comme si le sang s'était retiré et avec lui toutes les années marquée dans les plis de la peau, laissant une page non vierge mais diaphane sur laquelle on ne pourra rien écrire, trop fragile, trop mince. C'est comme la mer se retirant loin avant de refluer lors d'un tsunami. La pâleur s'installe et pourtant, par chance pour Marion, car c'est une chance pour elle, Ida la grippe, s'accroche à elle, maman, Marion, qui laisse tomber son sac à main à ses pieds, sans même s'en apercevoir, sans que personne ne s'en aperçoive ou ne s'y intéresse. Ce qui compte, c'est la voix blanche et brisée, maman, maman, les larmes qui l'étouffent, Ida, qui ne sait pas comment sécher ses larmes, si heureuse et soulagée de retrouver sa mère, comme si elle était certaine que maintenant tout allait s'arranger et qu'il suffirait que Marion parle pour que tout revienne à ce point où aucun des inconnus n'aura jamais franchi le seuil de la maison ni sera jamais venu, où Raja continuera à aboyer dans la cour ou à gratter contre la porte de chez Christine qui, elle, sera en train de se maudire de n'avoir pas commencé plus tôt ses gâteaux. Ida peut de nouveau espérer quelque chose. Quoi ? Mais Marion la serre très fort. Patrice ne sait pas si c'est pour Ida ou pour elle-même. Pour se cacher des hommes qui sont là et, attentifs et patients, ne disent rien, ne font rien, seulement debout. Christophe jetant parfois quelques coups d'œil à son grand frère Denis qui fixe la mère et la fille en esquissant une sorte de sourire hébété qui ne veut rien dire ou alors si, qui veut dire, qui cherche à montrer qu'il veut dire, qu'il veut qu'on comprenne qu'il savoure ce moment et combien il le savoure, même si on ne sait pas ce que c'est, là, grimé sur son visage, entre ses lèvres, ni de la joie, ni du plaisir, pas plus de la curiosité ni de l'attendrissement. C'est aussi indéchiffrable que malsain. Oui, ce pli de la lèvre qui trahit l'amertume et la violence. Comment peut-on en être sûr ? On ne peut pas, mais c'est là. Et Patrice comprend que Marion sert sa fille si fort parce qu'elle est aussi bouleversée qu'Ida, qui n'a pas encore dit autre chose que « Maman, maman », qu'elle répète comme si c'était son souffle lui-même, qu'elle lâchait non pour le dire, mais pour ne pas s'effondrer. Car l'enfant sent que ce qu'elle croyait être le bonheur de retrouver sa mère se transmue en une émotion qui risque de la noyer entièrement. Maintenant, il semble que pour Marion, ce qui reste à faire, c'est de consoler Ida et de l'étreindre, sachant que pour l'instant, elle ne peut montrer que sa sidération et que ça, elle ne le veut à aucun prix. Elle reste muette, comme si toute possibilité de parole avait été siphonnée en elle, qu'elle avait été soudain renvoyée très loin dans le silence. Ce vieux silence intime de son enfance, comme lorsque, toute petite, elle préférait fermer les yeux et ne pas entendre les familles d'accueil qui se substituaient à l'absence de sa mère dès que celle-ci disparaissait au bras d'un mari tout neuf pour qui elle se refaisait une vie dans laquelle sa fille n'avait pas de place, renvoyée alors au rang d'inexistants petits fantômes gris, insignifiants, comme une perforation dans la vie de sa mère ou comme un résidu empaqueté de roses, encombrants et jolis déchets dont sa mère ne voulait plus entendre parler, cette petite ombre filiforme qu'on retrouvait plus tard chez des gens qu'il accueillait, faisant ce qu'il pouvait, l'affublant parfois de frères et sœurs pendant quelques mois et parfois pendant un an ou deux, jamais plus, des enfants que la fillette ne songeait pas à aimer ni même à détester, mais dont elle chassait de sa mémoire dès qu'ils voulaient y faire leur trou, la présence, les prénoms, ne gardant d'eux que le souvenir jaloux d'une poupée, d'une odeur, d'un jouet et puis rien d'autre, non, car très petite, elle avait décidé de se taire et de n'avoir aucune mémoire des gens, de se souvenir seulement des moments partagés avec sa mère, comme ça, par bribes, quelques mois de ses quatre ans, une année de sept à huit ans, puis à onze, douze, treize ans, par à coups, sa mère à chaque fois plus abîmée, décrépite ou au contraire comme lycée, rajeunie, blonde ou rousse, pleine aux as. Et alors c'était la fête pendant quelques mois, des mots d'amour, des promesses de ne plus se quitter jamais, des tendresses, des cajoleries, des fugues dans des hôtels au bord de la mer, avec vue sur la plage pour quelques jours ou quelques heures, l'argent claqué et glissant des doigts qu'on imagine baguées de princesses ou de mafieux, ça durait ce que ça durait, jusqu'à ce que sa mère redevienne sombre et comme en l'est dit. Fatiguée, ternie par une étrange lassitude, une hébétude qui remontait, l'envahissait et, comme résignée, elle attendait prostrée qu'en elle le monstre ressurgisse, que l'ombre la gagne entièrement, avec toujours cette air de reproche par lequel il se manifestait d'abord et que Marion avait appris à reconnaître, l'exaspération fulgurante de sa mère, une insulte qui cingle, un rire qui claque et tombe avec des mots, toi, salope, blessant et humiliant et le même refrain, toujours à vouloir me pousser dans la tombe, qui crache un fiel qu'elle ne peut plus retenir, l'alcool, les draps souillés imbibés de whisky, les cadenas défoncés à coups de marteau pour retrouver une vieille bouteille cachée derrière l'eau de Javel et la serpillère. Ça a duré jusqu'à ce qu'un homme débarque et que tout finisse pire que la dernière fois, un homme voulant sauver maman, voulant aimer maman, voulant tout à coup caresser Marion qui savait ne pas parler à maman, se taire devant maman, qui ne dirait rien à maman pour la protéger, en pensant pardon, pardon, même si c'est trop tout ça, bien sûr que c'est trop, même en le vivant, elle pensait que c'était impossible de le vivre. Elle sait depuis toujours comment on fait pour oublier ces choses-là, comment on les enterre en soi pour ne plus les subir, comment on se claque mûre de l'intérieur et comment l'enfance invente des cachettes mieux verrouillées que les placards. Et maintenant, ici, une vie d'adulte plus tard, alors que tout a changé et qu'elle-même ne se souvient plus très bien de cette enfance qu'elle a reniée comme on renie un parent honteux, elle choisit ce mutisme entêté qui la baillonne autant qu'il la protège. Pour l'instant, même si elle sait très bien où il est et ce qu'il fait, comment il est à l'affût du moindre de ses gestes, elle cherche Patrice. Elle voudrait savoir ce qu'il sait des hommes qui sont ici. Est-ce qu'ils sont là depuis longtemps ? Est-ce qu'ils lui ont parlé ? Elle se décide, se lève ou plutôt s'arrache au sol comme si désormais tout ne serait qu'arrachement et non-décision ? Se lever, caresser les cheveux de sa fille et lui passer la main dans le cou ? Est-ce qu'Ida sentira la moiteur de sa peau mais cette odeur poisseuse, féreuse aussi, de la peur ? L'emmener vers Patrice sans adresser un mot à ces deux hommes dont elle sent l'insistance sur le moindre de ses gestes et cette ironie triomphante de Denis. Est-ce que c'est un sourire triomphant ou bien derrière un rictus plus méchant et curieux, amusé et jouissant sans fausse pudeur de l'effet de stupeur qu'il lit sur le visage de Marion, dans les gestes de Marion, dans la réaction de Marion ? Denis se tourne vers son frère. Les deux hommes échangent un coup d'œil. Denis hoche la tête pour dire qu'il est impressionné et, en retour, Christophe se contente de ce haussement d'épaule qui veut sans doute répondre que lui non plus ne comprend pas ses six magrets de vie de famille et ils se mettent à rire alors que maintenant Patrice et Marion sont reliés par la présence de leur fille, là, entre eux, Ida qui s'agrippe à ses parents qui ne se disent rien, se questionnant seulement en se tenant par ce regard dans lequel Marion lit déjà l'incompréhension de son mari et où lui doit lire la sienne, même si elle n'est pas de même nature. Car l'un et l'autre savent que si pour lui la question est de savoir qui sont ces deux hommes, pour Marion, il s'agit peut-être seulement de savoir ce qu'ils font là, comment ils y sont arrivés. Et la voix de Denis, tu ne nous embrasses pas, relayée par celle de Christophe, plus légère, moins amère et plus provocatrice, à sa façon excitée et joviale, t'es pas contente de nous voir ? Plonge chacun dans un mouvement qui s'anime, bientôt tout va s'animer. La télévision continuera à cracher ces hoquets de publicité et de dessins animés que personne ne songe à couper, jusqu'au moment où Denis se mettra en route avec une souplesse et une fluidité surprenantes, une sorte de mouvement reptilien, chaloupé ou dansé, non pas efféminé ou précieux ni même excentrique, mais étrangement sournois, par les détours que prend le corps, avançant avec la fluidité du grand prédateur, dessinant un arc de cercle autour de sa proie, loup voyant pour mieux déjouer les attentes, allant d'un côté puis repartant dans l'autre sens, en douceur, sans à-coups, avançant vers la porte-fenêtre de la salle à manger pour revenir vers la porte de la cuisine et contourner son frère, qui se contente de pivoter pour suivre le mouvement de Denis, repartit cette fois vers le fond de la pièce, prenant le temps de montrer combien il s'intéresse à la maison, au décor, au vaisselier et à ses assiettes de porcelaine avec leur figure d'oiseau-lire peinte en verre de gris, au rebord macré, au papier peint avec ses motifs jaune paille gaufrée en forme de cerise et puis il s'arrête pour observer le carrelage fauvre imitant les tomates anciennes. Denis laisse échapper un soupir, s'arrête pour que tout le monde l'entende bien, le comprenne bien et il reprend sa marche, la tête d'eau de linant et lui traînant, glissant sur les objets sans jamais s'y arrêter, insistant sur les bibelots et la table à laquelle il ne cesse de revenir, attrapant une assiette et l'observant comme un orfèvre vérifierait la qualité d'un or, un joaillier, celle d'un diamant, d'une pierre, tournant, retournant et reposant l'assiette en se mordillant la lèvre comme s'il se posait des questions sur sa valeur réelle et puis soudain, très brusque, se tournant vers Marion, t'es pas contente de nous voir ? Mais n'attendant pas de réponse car il sait qu'elle ne répondra pas, serrée contre sa fille et son mari qui, lui, n'entend aucun des mots qui traversent la pièce, Patrice, en qui tout semble répété dans la même exaspération, sa rage, son incrédulité, son incompréhension aussi, comme si c'était contre Marion qu'il voulait relâcher cette tension qui lui broie les trapèzes et l'étouffe. C'est qui Marion ? C'est qui ces types-là ? Mais sans rien dire, sans un mot. Et pourtant, Marion ne peut éviter ce questionnement pointé sur elle, coincé, calé entre son regard et celui de Denis, et celui de Christophe peut-être, mais comme l'écho lointain est moins intense de ce qui se joue, prise dans le faisceau croisé des deux hommes. Pour l'instant, la seule chose possible, c'est, plissant ses lèvres, serrant ses mâchoires, de lancer toute sa détresse à son mari par un soupir, un ossement de sourcils presque imperceptible, mais que lui reconnaîtra, un mouvement imprimant à son visage une marque d'impuissance, et dire sans un mot, par la fixité des yeux, la pupille dilatée, comment elle chavire, comment elle panique, il entendra très bien qu'elle le supplie de ne rien demander et qu'elle le conjure à sa façon muette et pressante de garder toutes ces questions dont elle sait qu'elle le déborde. Mais elle pourrait quoi ? Hein ? Dire quoi ? Bafouiller quoi ? Murmurer ou projeter comme des petits os crachés des syllabes disjointes ? Je ne sais pas ce qu'ils font là. Je te jure que je ne sais pas. Mais elle ne dit rien. Et c'est comme si Patrice avait entendu ce qu'elle ne peut même pas rendre audible pour elle-même. Denis reprend sa marche lancinante et obséquieuse dans l'autre sens, se mettant maintenant à tourner autour de la table en ne s'intéressant plus ni à Marion, ni à Ida. Il parle en détaillant les assiettes, les couverts. Il s'arrête pour saisir un couteau, faire comme s'il voulait en observer les détails, la ligne, puis il fait pareil avec les verres, comme s'il inspectait leur propreté et avec une douceur presque éteinte, fatiguée. Bon anniversaire, Marion. Je t'ai apporté un cadeau, une broutille. Je sais que tu les aimes. Il prend la boîte avec le ruban rose et se tourne vers Marion en la lui tendant, mais sans attendre, il la repose. Comme personne ne parle, il faut bien que quelqu'un s'y mette. Et du fond de la pièce, c'est Christophe qui réapparaît. Tu ne veux pas qu'on te souhaite bon anniversaire ? Hé, Denis, tu croyais ça, toi ? Qu'elle ne voudrait même pas qu'on lui souhaite son anniv ? Denis, qui, pour répondre, se contente d'un mouvement laconique et vaguement déçu, ou qui joue la déception et la désillusion, qui pose les yeux sur la boîte de chocolat puis la reprend, tripotant doucement le nœud rose du paquet. Elle n'aime peut-être plus les chocolats. Puis, venant de loin, éteinte, la voix de Marion et l'autre. L'autre, il est où ? Où il est l'autre ? Avec Christine, dit Patrice. « Si on n'est pas prévoyant, tu vas nous demander de partir ou tu vas nous foutre dehors. Je me trompe ? » dit Denis. « Je ne veux pas que tu la laisses toute seule avec lui. Fais-les venir ici. Va les chercher. » T'entends, frérot ? Marion ne veut pas. Elle ne veut pas. Non. Écoute-moi, Marion. Voilà ce qu'on va faire. Et il parle doucement. sa voix de plus en plus lente, murmurée, comme aspirée par les bruits de la télévision. Il se penche vers Marion. « J'ai apporté une bouteille de champagne. T'aimes toujours ça, le champagne ? » On va tous dîner là, ensemble. Et puis après, tu nous feras le plaisir de nous offrir un de ces petits chocolats avec un café. D'accord ? Tu vois, Marion, pour commencer, c'est ça qu'on va faire. C'est ça. Voilà. Je vais vous lire un extrait de mon roman qui s'appelle « Taormine » de Taormina, en Sicile. C'est l'histoire d'un couple qui passe ses vacances en Sicile. Ils se rendent, après avoir rencontré des ennuis ou un premier ennui à l'hôtel. Le livre ne sera, sera publié à partir du 1er septembre 2020. Oui, enfin, vous avez compris. Vous avez compris que je ne suis pas très... Bon, voilà. Habitude. La route descendait en lacets. Nous avons fait halte un instant sur un promontoire doté d'une table d'orientation avec des flèches et à chaque extrémité les noms des capitales du monde entier. La mer scintillait au loin, réduite à la minceur du ruban de tissu rose utilisé à cet instant par Louisa pour attacher ses cheveux, une épingle dans la bouche. Elle n'a pas tardé à évoquer de nouveau cette idée de baignade. J'ai pensé à la piscine de l'hôtel Via del Marais décrite sur les photos du dépliant. Le bain aujourd'hui, ce serait tôt le matin. Au croisement suivant, j'ai emprunté la direction de l'autoroute, trajet le plus évident. Louisa m'a demandé si je me sentais capable de trouver l'hôtel sans connaître l'adresse. J'ai haussé les épaules mais certainement, ma chérie, ce ne sera pas très difficile. Tu peux me faire confiance. Après avoir surplombé l'autoroute, nous avons pris la nationale puis, sur la droite, la chaussée déformée qui conduisait vers la mer. C'était un défilé de cabines de bains, baraques vieillissantes aux portes et ouvertures closes à cette saison. Je me suis parqué sur le talus prenant garde à ne pas m'enfoncer entre les buissons à distance respectable du snack bar où nous nous étions arrêtés la veille. Pas plus de cinq minutes et je dis à Louisa car je ressentais moi aussi le désir de me glisser sous une douche. Elle a sorti un maillot de bain, une pièce de son sac de plage et s'est changée à l'abri derrière une cabine à la peinture écaillée. J'ai ouvert le coffre. Fouillant dans la valise, déposé à même le sol, je me suis rendu compte que nous n'avions pas de drap de bain, ce qui était compréhensible à noter Louisa puisqu'ils étaient censément fournis à l'hôtel, par l'hôtel. Qu'importe, j'ai patienté, assis au pied de la cabine. Louisa, aperçue de dos, courait déjà vers la mer. Je l'ai entendue crier, ce devait être mon prénom quand elle a atteint le rivage et j'ai frissonné en pensant à l'eau glacée. Face au soleil qui déchirait la brume à cette heure mais rendait l'atmosphère plus chaleureuse, j'ai perçu de loin les éclaboussures provoquées par Louisa. Elle décrivait à la brasse un trajet qui l'éloignait du rivage. Son téléphone a sonné à mes pieds dans son sac à main. j'ai d'abord pensé, malgré l'heure matinale, à un appel comme elle en recevait souvent de Marceline, la secrétaire de son laboratoire au Centre national de la recherche scientifique. En définitive, ce que je venais de lire sur l'écran, c'était un coup de fil provenant d'Italie, puis le message écrit, l'autel qui s'inquiétait de notre absence. J'ai marché de l'oum en large parmi les pierres, les jouets de plage en plastique couverts d'une pellicule de sable, les débris de coquillages et me suis finalement installé en appui contre un banc aux assises disloquées, attendant la fin du bain, me promenant de nouveau avec, je crois, une certaine nonchalance, les mains dans les poches, à proximité des cabines de plage désaffectées, prenant garde à mes mocassins blancs en ubuc, cadeau de Louisa. Je me suis dirigé vers la mer et quand fut atteint le sable mouillé, j'ai retiré mes mocassins, puis remonté les jambes de mon pantalon de toile. Ensuite, j'ai suivi les empreintes de pas laissés par Louisa. Elles obliquaient vers la jetée tout au fond, côté sud Louisa n'était qu'un petit point noir dans l'étendue. J'ai poursuivi mon itinéraire indécis à l'abri de la jetée en évitant à pas sauter les pierres et nombre de déchets. J'ai sorti mon smartphone, joint l'agence touristique à qui j'ai demandé de prévenir l'hôtel Via del Marais de notre arrivée, ce qui m'a allégé l'esprit. Ce geste m'évitait aussi d'avoir à justifier par une longue conversation notre retard un jour auprès de la réceptionniste dont je venais de lire le message sur l'écran de Louisa. Le ciel se vidait de son eau en direction de Catane. L'atmosphère se réchauffait. Je me suis réjoui de cette initiative, avoir élu la Sicile comme lieu de vacances et j'ai marché à la rencontre de Louisa pour l'accueillir dès la sortie de l'eau, lui présentant, faute de linge en tissu éponge, une de mes chemises tirées de la valise. Ensuite, je lui ai tendu son téléphone. Elle a pris connaissance du message. Je lui ai dit que je venais de joindre l'agence. Tout était en ordre. Parvenue à la voiture, Louisa a marqué d'un léger soupir sa satisfaction après la baignade. Ça la rassurait, a-t-elle ajouté, que l'autel soit prévenu. Elle avait conservé ma chemise qui lui arrivait aux genoux, lui constituait une agréable et élégante sortie de bain. Maintenant, elle secouait ses cheveux et tentait en vain de les démêler. L'eau s'écoulait sur ses chevilles. Elle s'est dite frigorifiée, changeant d'humeur sur un ton de reproche qui aurait pu m'être adressée. Jamais, en effet, elle n'avait nagé dans une eau aussi froide, à part peut-être. Un jour d'avril, à Ostende, elle s'en souvenait, ce qui m'a un peu énervé dans la mesure où personne ne l'avait obligé, ni ce matin, ni au bord de la mer du Nord, l'année précédente, à se jeter à l'eau. Ce que j'ai évité de dire. Par contre, je ne me suis plus à lui répondre qu'un bain glacé n'était pas prévu au programme dans le contrat signé avec l'agence de voyage. Mais plus sérieux, je lui ai conseillé, ouvrant sa portière et l'invitant à s'asseoir de prendre son mal en patience car elle n'aurait pas de douche avant notre arrivée à l'hôtel. Que ce soit très clair dans ta tête, Louisa. Mais apparemment, cette situation ne la perturbait pas plus que cela. À l'abri, derrière la cabine la plus proche qui lui offrait un paravent précaire, elle a commencé par se dévêtir à la hâte, tirant sur l'élastique de son maillot de bain pour le faire glisser sur l'épaule, frissonnante, me demandant de me placer entre elle et la route où ne passait pourtant aucune voiture, je lui ai alors tourné le dos pour surveiller les alentours. Penché sur les lavants de la voiture, en appui d'une main et sur un pied, imprimant à mes mocassins retournés des coups successifs contre la portière pour que s'écoulent en pluie les grains de sable logés à l'intérieur, j'ai constaté au passage que la carrosserie était fortement cabossée sur une grande surface vraisemblablement à cause du choc de la veille et je me suis étonné de ma négligence et de mon incapacité à remarquer ce qui pourrait devenir un jour ou selon les circonstances la preuve d'un accident. Soyons clairs, logiquement, tout conducteur qui heurte un obstacle se comporte comme ce fut mon cas. Il s'arrête. Mais tout conducteur avertit ce qui ne me ressemble pas forcément vérifie aussitôt l'état de sa carrosserie. Nous avons affaire ici, me suis-je dit, à un véhicule de location. Réfléchis donc bien, Melville, à ce que tu diras quand tu rendras la voiture. J'ai enchaîné en pensée, c'est vite vu, tu vas te planter, car tu seras obligé d'expliquer pourquoi cette aile est cabossée à ce point et pourquoi tu n'as pas déclaré l'accident. Alors mon choix s'est porté après réflexion sur l'essentiel qui était à l'heure où je mettais mes idées en place de ne pas éveiller l'inquiétude de Louisa. J'ai donc pris le volant, puis sur un simple signe de la main, j'ai indiqué tout va bien, on arrive sous peu. Elle s'est installée sur son siège. Attends un peu, Melville, tu pourrais, avant de prendre la route, donner un petit coup sur le pare-brise, on n'y voit plus rien avec le sable. Elle m'a tendu la bouteille d'eau achetée à l'épicerie aux trois quarts vides, puis elle m'a rappelé le programme de la journée, la découverte de Tahormine, suivant les instructions du guide touristique, avec en priorité la partie haute de la ville. On y accède, a-t-elle précisé, par une longue montée d'escalier, à moins qu'on ne préfère utiliser la cabine à crémaillère prisée par les visiteurs. prisée par les visiteurs. Je vous en prie. L'eau minérale s'écoulant de la bouteille glougloutait agréablement le long du pare-brise. J'ai dégagé la fine couche de sable du plat de la main. Cela dit, Louisa avait raison. Le pare-brise avait besoin d'un bon nettoyage. Puis, revenant à notre semaine de vacances, elle m'a rappelé qu'elle aimerait, si nous en avions le temps, revoir cet homme très aimable, l'épicier de Gravinella. Ses rencontres inattendues, a-t-elle dit, lui permettaient de se sentir proche des habitants et elle adorait faire de nouvelles connaissances, surtout en voyage. Mais j'écoutais à peine Louisa, distrait par cette idée qu'il faudrait dégager au moins trois heures de notre emploi du temps de vacances, déjà très chargé, pour se rendre à Gravinella. Mais plus important, j'avais en tête qu'il me faudrait téléphoner à l'agence de location de l'aéroport pour déclarer l'accident. Impossible d'y échapper. Heureusement, nous n'avions pas inutilement pris une police d'assurance supplémentaire et je me suis trouvé un peu ridicule car pour quelqu'un qui souhaitait, depuis ce choc, sur l'aile avant passer inaperçu, autant dire que c'était raté. Nous avons atteint d'une seule traite la bretelle de sortie d'autoroute direction Tahormine et j'ai changé brusquement d'avis par sécurité et vu les circonstances liées au choc dont je présupposais l'origine, certainement un animal errant, mais quelle certitude ! J'aurais peut-être intérêt si je voulais prévenir tout embêtement de ne laisser aucune trace. Il me restait donc à me débrouiller seul, ce qui signifiait trouver moi-même un carrossier. J'ai jeté un rapide regard du côté de ma femme. Elle avait pris soin de plier ma chemise en lin sur la banquette arrière. Son maillot, une pièce, séchait déjà grâce au courant d'air qui s'engouffrait par les vitres laissées entreouvertes. J'ai pris le bord de mer en quittant l'autoroute. Louisa, à son aise, la nuque contre la putette, présentait maintenant un profil insouciant. J'ai alors constaté, non sans satisfaction, que ce bain d'eau de mer favorisait sa bonne humeur, d'autant que son visage avait embelli, parcouru sans que cela ne me surprenne, de minuscules tâches de sel laissées par les embruns. Elle portait des lunettes de soleil à monture argentée, marque à consonance italienne, offerte par son père, le professeur Gozzoli. Était-ce le moment de lui dire que cette paire de solaire ajoutait à son charme ? Ou étais-je trop intimidé pour déclarer une chose pareille, y compris à voix basse, pour lui dire quoi, en fait, que je l'aimais ? que j'étais heureux d'être avec elle ? Satisfait ces jours derniers, après que nous ayons laissé passer l'orage de notre récente dispute ? Je ne reviendrai pas là-dessus, mais ouvrant et refermant une parenthèse, signalerait seulement ceci. Comme tout couple, nous traversons parfois des zones de turbulence, et tout cela donne à notre relation amoureuse un aspect tumultueux. Nous n'aurons donc pas, au cours de ce séjour sicilien, à discuter aussi peu les termes de mon désir pour Marceline, secrétaire de Louisa, dans son laboratoire de directrice de recherche en bioéthique. « Et je tairai par ailleurs cette récente aventure, parmi d'autres nombreuses, vécues par Louisa, dont je n'ai rien à dire, sinon que j'ai beaucoup souffert. Je noterai seulement en aparté que ma femme, elle, contrairement à moi, n'a jamais hésité, comme souvent, et presque systématiquement, de passer à l'acte. J'ai fait la connaissance de son avant-dernier amant au départ de mon ami, de mon ami rencontré un jour dans une file d'attente de la Jospol Emploi. Je répondais à une proposition d'embauche que j'avais déclinée à la fin car insuffisamment rémunérée et sans voiture de fonction. Résultat, le poste de cadre courait encore, mais sans moi, et Louisa se demandait si tout cela finirait un jour car ce n'était quand même pas trop difficile de décrocher un emploi, il suffit d'en avoir envie. Tout est une question de respect de ma personne, lui avais-je répondu, mais Louisa avait rétorqué que tous ces postes refusés par moi m'étaient pourtant offerts sur un plateau d'argent. À cette occasion, je lui ai présenté ce garçon devenu mon ami, lui-même chercheur d'emploi comme moi dans le commercial, devenu son amant une nuit, c'est ainsi que cela me fut présenté. Une nuit, point. Une seule. Nous ne reviendrons pas là-dessus, Melville. D'ailleurs, ce garçon, je ne veux plus le voir. Aussi, ma pensée allait toujours vers cette idée répandue, par ailleurs, complètement stupide, que votre femme, si elle doit tomber amoureuse d'un autre, porte son choix sur votre meilleur ami. Bref, passons. J'ai repéré le panneau avec le nom de l'hôtel et 200 mètres plus loin l'entrée dans la zone semi-piétonne. La partie basse décrite par le guide a rappelé Louisa et tout aussi touristique que la ville haute, mais moins fréquentée. Elle m'a tendu le livre ouvert avec signé à la page Taormine, m'indiquant de son index des quatre étoiles en marge des articles sur les monuments à visiter, à commencer par le théâtre antique, dont elle a mentionné que ceux-là étaient des plus prestigieux. Nous franchissions au ralenti le portail de l'hôtel, encadrés par deux palmiers, frontons de fer forgés, disposés en arcs de cercle. La mer, sur notre droite, ne nous avait pas quittés. Louisa me laissait toujours sur cette même impression d'avoir oublié notre mésaventure d'hier soir. Elle goûtait alors à la beauté du parc tropical qui s'étendait de chaque côté de l'allée, se sachant observer. Elle m'a sourie, satisfaite d'avoir atteint le but de notre voyage. L'entrée de la réception n'était vraiment qu'à quelques dizaines de mètres et j'attendais avec impatience l'instant où j'abandonnerai Louisa, insouciante, au bord de la piscine d'eau de mer. J'ai avancé avec prudence. Je ne veux pas t'inquiéter pour si peu, Louisa, mais il faudra que nous abordions la question de l'assurance. Je sais, ça n'a aucune espèce d'importance. Nous avons le temps, mais nous devons examiner un peu plus près l'aile avant droite. Je crois avoir observé en effet, mais je n'en suis pas certain. Une belle trace d'accident. J'ignore ce que tu en penses, mais la première chose, me paraît-il, serait de trouver un carrossier. On va finir. Louisa, concentrée sur les plantations exotiques, m'a vaguement rappelé qu'on avait eu raison de prendre une assurance supplémentaire. Difficile donc de lui annoncer que justement, vu les circonstances, il ne fallait surtout pas servir de l'assurance. À cet instant, elle m'a ordonné de prendre sur la droite la direction du parking un panneau avec un grand P, ensuite le nom de l'hôtel, Via Del Marais, puis Welcome. J'ai ressenti ce plaisir. enfin, nous étions en vacances et celles-ci, crois-moi, chérie, sont particulièrement méritées. Tu sais vraiment, ma Louisette, la nuit passée sur la place principale de Gravinella et t'as marqué d'une pierre blanche. Vraiment, et je plaisantais avec bonne humeur. On ne pouvait imaginer meilleure introduction à notre séjour. J'ai parqué la voiture le long du Noé de Buisson et l'avant-droite invisible, dissimulée contre les arbustes. J'avais mis 20 minutes, là, c'est fini. Je vais donc vous lire deux textes de Jean-Echnose. Le premier s'appelle « Surface de la miniature ». Le deuxième, « L'horizon ». « Surface de la miniature ». Ravel fut grand comme un jockey, donc comme Faulkner. Son corps était si léger qu'en 1914, désireux de s'engager. Il tenta de persuader les autorités militaires qu'un pareil poids serait justement idéal pour l'aviation. Mais cette incorporation lui fut refusée. d'ailleurs, on l'exenta de toute obligation, mais comme il insistait, on l'affecta, sans rire, à la conduite des poids lourds. C'est ainsi qu'on put voir un jour descendant les Champs-Elysées un énorme camion militaire contenant une petite forme en capote bleue, trop grande, agrippée tant bien que mal à un volant trop gros. Il partit ensuite pour le front, toujours chargé de conduire des camions et une fois son véhicule en panne, il se retrouva livré à lui-même en race campagne où il vécut tout seul une semaine en Robinson. Il profita de cette occasion pour transcrire quelques champs d'oiseaux. Ceux-ci, de Guerlasse, avaient fini par faire comme si de rien n'était, ne plus interrompre leur trille à la moindre explosion, ne plus se formaliser du roulement incessant des proches détonations. Le visage aigu de Ravel et son long nez mince étaient deux triangles montés perpendiculairement l'un sur l'autre. Ses yeux étaient noirs, son front haut, ses sourcils fournis, ses cheveux plaqués en arrière, ses lèvres minces et ses oreilles décollées. Un temps, il porta des favoris, puis une barbe en pointe, puis une barbe carrée, puis une moustache et il finit par raser tout cela à l'âge de 35 ans, réduisant du même pas sa chevelure qui, de bouffante, devint stricte et plate. Jeune, son abord était poli et réservé d'une dignité soucieuse et distante, d'une froideur, élégante. Et bien qu'il manifesta de l'horreur pour la trivialité et toutes sortes d'effusions de sentiments, il s'amusait sans mal d'un rien. il inventa par exemple un personnage nommé Gomez de Riquet à seule fin de pouvoir s'éclipser quand il rencontrait un fâcheux sous le prétexte urgent de rejoindre son vieil ami Gomez de Riquet. S'il ne serait jamais bien cordial, il deviendrait en vieillissant d'une simplicité courtoise et souriante. Il ne serait jamais ponctuel non plus, toujours en retard, même sur son propre travail. Il lui fut indifférent au succès, insensible à l'échec et ne crut pas un instant à l'inspiration. Il s'habilla toujours avec soin. On le vit avec sa tille en par-dessus raglant, un jonc à manches recourbées suspendues à son avant-bras, coiffées d'un chapeau melon. On le vit pendant une récréation de candidats au prix de Rome en redingote et coiffées d'un Kronstadt. On le vit en costume noir et blanc, coiffées d'un canotier et toujours prolongées de sa canne. La canne est à la main ce que le sourire est aux lèvres. On le vit aussi chez Alma Malheur, vêtu d'éclatants taffetas. Il posséda une robe de chambre noire brodée d'or et deux smokings, l'un à Paris et l'autre à Montfort-la-Maurie. L'ordinaire de son alimentation à Montfort fut immuable. Ravel ouvrait d'abord une boîte de macros vin blanc puis dévorait un énorme steak bleu suivi d'un morceau de gruyère et d'un fruit, pomme colville ou poire passe-crassane de son jardin. Il ne buvait qu'un petit peu de vin blanc au repas mais aimait prendre un perno avant le déjeuner et un cocktail avant le dîner. Il fuma tout le temps de sa vie, beaucoup, des gauloises qu'il nommait caporal. Il ne recula pas devant l'oisiveté pouvant longuement confectionner des cocottes en papier, des canards en mie de pain mais ses états de flemme se doublaient souvent d'accès de pessimisme, de découragement et de chagrin et dans ces moments il reprochait amèrement à ses parents de ne pas l'avoir mis dans l'alimentation. Il observa que le travail de composition chez lui prenait les apparences d'une maladie grave, fièvre, insomnie, inappétence mais qu'il pouvait s'en sortir en trois jours avec une mélodie sur par exemple un sonnet de Malarmé. Différent tous les soirs le moment d'aller se coucher, il était de toute manière un insomniaque chronique donc toujours de mauvaise humeur le matin car enviant ceux qui dorment. Il fut un homme de santé fragile grevé par un épuisement permanent et des inflammations ganglionnaires chroniques. Ainsi, fatigué sans cesse, traité intensivement aux extraits d'hypophyse et de surrénale, il dut pourtant partir en Amérique du Nord pour une tournée de quatre mois, changeant de ville tous les trois jours par des trains de luxe à bord desquels dans sa suite panoramique on avait le choix pour remplir sa baignoire entre l'eau douce et l'eau de mer. Il se produisit dans ce pays quelques trente fois et dut fêter son 53e anniversaire du côté de Phénix ou de Buffalo et pendant les répétitions il fit vive impression sur les instrumentalistes en assortissant chaque fois les couleurs de sa chemise et de ses bretelles. De ce voyage, il revint en pleine forme. Au Havre, ses amis l'attendaient avant toute chose, il exhiba les dizaines de cravates qu'il avait achetées là-bas. On ne sache pas qu'il est amoureusement aimé, homme ou femme, quiconque. On sait que lorsqu'il s'enhardit un jour à proposer le mariage à une amie, celle-ci se mit à rire fort en s'exclamant devant tout le monde qu'il était fou. On sait que lorsqu'il essaya avec une autre, il déclina également cette proposition quoiqu'avec plus de douceur. Mais quand une troisième aussi grande et importante qu'il était petit, lui est mince, lui fit à rebours la même offre, on sait encore que ce fut lui qui rit aux larmes. On sait enfin que Rosenstadt, une fois, le retrouva dans une brasserie de la Porte-Champeret où Ravel semblait entretenir un commerce excellent, du moins très familier avec un parti de putes dont c'était là le quartier général. Bref, on ne sait rien. À Montfort, Ravel avait trouvé une toute petite maison à son échelle et dans laquelle il accumula des objets minuscules mais où, en proie à un cafard qu'il disait colossal, il s'ennuya aussi énormément. Tombé vraiment malade, il lui devint difficile de composer, puis d'écrire, puis même de parler. Il mit des heures à rédiger une de ses dernières lettres, contraint de chercher chaque mot dans le dictionnaire Larousse et il finit par cesser presque entièrement de s'exprimer. sautint sur sa terrasse et déclara qu'il attendait, mais sans préciser quoi. Outre d'amples travaux, il avait composé nombre d'œuvres brèves dont Frontispice, pièce pour piano qui ne compte pas plus de 15 mesures, ne dure pas plus de 2 minutes, mais ne requiert pas moins de 5 mains. L'horizon. L'horizon, il faut faire avec, il faut bien composer avec lui puisque la terre est courbe et que vient un moment où le regard s'arrête. Il est là, on doit se faire une raison. Bornant les phénomènes qui se produisent dans son arène, c'est lui, le fil, qui circonscrit toute l'affaire et l'organise, fil du rasoir qui coupe les paysages en deux, fil tendu sur quoi sèche où se trempent les couleurs des panoramas, fil semblable à celui auquel, dans l'atelier du photographe, étant que survivra la technique argentique, des films peuvent pendre au moyen de pinces inoxydables. Le photographe se rend dans un de ces pays plats que bordent une mer, des étangs, des marais, et où, au terme d'une brève ligne de fuite, on accède d'autant plus frontalement à l'horizon. Celui-ci apparaît tout de suite, désigné par une flèche en forme de route, de canal, de jeté, et parfois, c'est de façon plus sournoise qu'un chemin zigzag vers lui comme un signe de piste, le serpent d'un couloir d'eau, une péninsule inversée de flaques éparses, ou bien, c'est tout le mouvement choral d'une houle, d'une plage, d'un champ qui le fait paraître. Mais, s'il lui arrive aussi de se masquer légèrement par des premiers plans en amorce, des serres de branchage ou des blocs de graminé, ombre portée, marre ou se mire une ronce, émergence disposée dans le sable, parfois, l'horizon se camoufle. Derrière une butte, un baraquement, trois buissons, deux silos, il se joue des maladroits fils électriques qui ont renoncé depuis longtemps à rivaliser de rectitudes et des arbres, pylônes, poteaux qui essayent quant à eux de créer des points d'exclamation perpendiculaire. Il n'est pas sans pudeur ni coquetterie, lui arrivant de se dissimuler derrière une frondaison comme un rideau de théâtre, de se maquiller d'un brouillard ou de ce qui peut lui tomber sous la main, prenant plaisir à se laisser deviner, à se suggérer lui-même. L'horizon s'habille comme il veut. Quelquefois aussi, presque rien de lui ne paraît selon la lumière. Mer, ciel, juste à peine, vagues emmêlées aux nuages d'une estompée, fantôme de piquets ou de flotteurs de filets qui tentent de le situer à moins de le remplacer dans la brume. L'horizon peut également former un axe entre deux reflets vides, une vapeur, en étant créé des coudes aigus, quelques élans à angle droit ou de factices parallèles avec un littoral, une barrière, une jetée et délimiter des blocs de couleurs étagés. Il est un théâtre où il se met lui-même en scène, jouant avec les paysages comme avec les comédiens, capable de supporter le poids du ciel ou de peser à son tour sur une cordillière de sel. Il offre également aux nuages proches ou profonds tourmentés ou fuyants, esquissés ou froncés, effilés, menaçants, colériques ou ponctuels, hautains, amusés, distraits, agacés, arrogants ou timides, dédaigneuses ou navrées, fugaces ou carrément collants, parfois même ils ne sont pas là. Ils offrent à leur chorégraphie une ligne de flottaison solide. Modeste ou faux-modeste et n'existant ni plus ni moins qu'une illusion d'optique, l'horizon est n'importe où. On est toujours, du moins voudrait-on l'espérer, l'horizon de quelqu'un. Il est nulle part et partout comme pourrait être par exemple Dieu sur le modèle de qui l'horizon se tait. Mais pas seulement lui, c'est aussi tout le paysage qui se tait, se gardant bien de s'exprimer ou contraint par le photographe de ne pas en placer une. Et si tout est organisé pour imposer le mutisme, c'est aussi qu'il n'y a personne. Nul homme, nul animal qu'un cheval blanc planté là, posé droit sur ses jambes comme un leurre, pas le moindre signe de vie des quelques 400 marques d'oiseaux du secteur, régulier ou commun, rare ou accidentel. Malgré de plus ou moins discrets indices, signes, traces d'habitation, d'activité, le paysage pourrait être un décor désert. Tout le monde est en coulisses ou tout le monde est parti. Personne n'est sur le pont, silence sur le plateau. Or, il n'est donc pas un décor. Il est l'acteur. C'est le site qui est le personnage. Et son silence émet à plein volume, produisant du son comme négativement. L'horizon, en ce sens, serait une portée musicale à une seule ligne, comme celle où sont écrites les parties d'instruments seulement rythmiques, de hauteur unique ou indéterminée, tambour, cymbale, triangle. Sur cette ligne, et par contamination sur toute l'image, s'inscrivent différents sons qu'on perçoit émanant du paysage par soustraction, par appel d'air. Amplitude du vent, nervosité des vagues, froissement de feuillage, entre chocs de branches, mise en eau des rizières, plis d'ailes et cris d'oiseaux, même si pas le moindre héron n'est en vue, pas à l'ombre d'un coureli, zéro, buzard, nul pluvier, ni moitrieuse, ni goéland railleur. On regarde, on entend, car l'image donne le son, pas un écho, mais comme le mouvement contraire d'un écho. Elle suppose un frémissement du cheval, le souffle d'un taureau, des clavecins de moustiques, même les objets qui sonnent par leur forme physique scénique. Ainsi, vocifères, griffes et ongles, un allié. Par l'horizon, le photographe tire un trait, une ligne de part et d'autre de laquelle s'écrivent comme autant de signes typographiques. L'histoire d'un ciel pur, brouillé, frangé, voilé et celle d'un territoire fixé par la lumière. Barre de fraction, parcours de funambule, l'horizon n'est pas plus un lieu que l'ombre est une matière ou le noir une couleur. Applaudissements